Non mais là, ça va être des grandes bouffes, on va picoler, on va manger, ça va être... Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Je continue ma série d'extraits et celui-là, c'est un extrait que j'affectionne particulièrement, les repas en groupe. Alors les repas en groupe, notamment l'été, ce sont des moments de convivialité, de rigolades, de détentes et aussi parfois de petites piques, de jugements, de critiques. Ce sont des moments l'été où l'on expose davantage nos corps et pour celles et ceux qui ne sont pas encore formés à la bienveillance corporelle pour autrui, ça donne lieu à des remarques sur nos choix alimentaires ou sur nos corps, des remarques qui n'ont pas lieu d'être. Cet épisode, c'était il y a trois ans, jour pour jour, il s'agissait de l'épisode 6 et 7 en deux parties avec Laurence Aura, psychologue et diététicienne plus connue sous le pseudo de la psy des kilos sur les réseaux sociaux. On va parler affirmation de soi, zéro justification et de ramollissement de balle de tennis. Il y a un truc qui marche très bien, c'est quand la personne dit « je n'ai plus faim » ou « je n'ai pas faim ». C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez incontestables. « Je n'aime pas les salsifis ». Les gens ne vont pas te dire « si, tu aimes les salsifis » ou « si, tu devrais aimer parce que c'est vachement bon ». Oui, mais en l'occurrence, je n'aime pas. Et le « je n'ai pas faim », c'est assez incontestable. C'est comme de dire « j'ai sommeil » ou « j'ai envie de faire pipi ». Personne ne va venir te dire « ah bon, tu as envie de faire pipi alors que tu as déjà fait il y a une heure ». Enfin, c'est comme ça, j'ai envie de faire pipi. Tu vois, il y a une espèce d'évidence à se recentrer sur soi qui est vraiment incontestable. Si tu dis « ah non, mais je ne vais pas en reprendre parce que je fais un peu attention », alors là, c'est parti. « Mais, oh là là, c'est les vacances ». « Ah, ça va, lâche-toi, c'est bon, c'est l'été, on est tous ensemble, c'est bon ». Exactement. Ou alors « non, mais attends, ça ne fait pas grossir, puis tu en as pris un tout petit peu, et puis « mais ce n'est pas grave, demain, tu feras attention demain matin, mais là, quand même, c'est mon plat, c'est le cassoulet, tu n'en manges pas souvent des cassoulets, profites-en ». Oui, non, mais là, je n'ai plus faim. Oui, profites-en. Tu vois ? Ou alors, mais attends, le poivron, c'est super, c'est riche en vitamine C, c'est hypocalorique, c'est vachement bon ça, non, mais tu devrais essayer. Franchement, tu peux t'en gaver, il n'y a pas de calories, c'est bien. Oui, mais non, parce que je ne cherche pas à me gaver des choses, je cherche à m'écouter. Donc là, je n'ai plus faim, mais en revanche, ton poivron, comment tu le prépares ? Comment tu fais ? Tu enlèves la peau, tu n'enlèves pas la peau, tu le mets au four ? Comment tu fais pour le peler sans que ce soit trop galère ? Et là, ça, c'est une très, très bonne stratégie. C'est de valoriser celui qui fait, c'est-à-dire de partir, de quitter le fait nutritionnel et la connaissance. L'intérêt, c'est à un moment donné de revenir sur quelque chose qui va valoriser la personne et qui est quasiment affectif, si tu veux. Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à comment tu fais les choses, je valorise ta recette, je te demande même peut-être de me la donner, ce qui fait qu'on n'est plus sur si elle a mangé une bonne quantité, c'est qu'elle a aimé, on passe sur elle s'intéresse à moi, donc je suis valorisée dans ma posture de celle qui nourrit, de celle qui a fabriqué, de celle qui cuisine ou de celui qui a fabriqué, cuisiné. Et donc, j'oublie les quantités qu'elle a mangées ou le fait qu'elle a arrêté de manger. Bon, l'idée, ce n'est pas d'être dans une attitude fake et de survaloriser la personne, j'imagine, mais de se mettre en mode découverte, de poser des questions et de s'intéresser à la manière de faire la cuisine, de réenclencher une discussion, c'est ça ? Et puis, de toute façon, ça, c'est une très bonne stratégie de psychologue, mais le meilleur moyen de ne pas répondre à des questions ou de ne pas s'apesantir sur des choses, c'est de poser des questions à la personne en face de toi. Comme la personne est forcément valorisée et qu'on aime beaucoup parler de soi, on va, hop, gentiment dévier vers autre chose. D'accord, ok. Pas bête. Pas bête du tout, ça ? Petite astuce de psy. Alors, avant qu'on enregistre, tu m'avais parlé d'une situation qui avait vécu ton fils à l'époque et tu lui avais dit de dire, et donc ? Et alors ? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette situation ? Si c'est ok pour toi ? Tu sais, il y a ces situations où tu te sens remis en cause, notamment physiquement, quand on te dit, t'es sûre que tu veux te resservir, là ? Dis donc, t'as bien pris, toi, pendant le confinement. Non, mais vas-y. Ça va, tu te lâches ? Ouais, tu te lâches. Mange du concombre, ça te fera du bien. Avec à la fois, enfin, des phrases qui sont... C'est bon pour ce que t'as. C'est bon pour ce que t'as pas. Hashtag bienveillance. Oui, hashtag fait chier. Bref. Et donc, mon fils, quand il était petit, tu sais, les enfants sont souvent un peu pas très cool avec le physique des uns, des autres, et il trouve toujours quelque chose à reprocher et à critiquer sur le physique. Et mon fils, qui manquait un peu de ressources de répartie par rapport à ça, parce que t'as pas toujours la punchline qui va bien au moment où, forcément, surtout si tu te sens un peu attaqué et épinglé. Ben oui. Je lui disais, mais quand on te dit quelque chose, quand on te critique, réponds juste, et alors ? Et donc ? Oui, parce qu'en fait, ça oblige à sortir des buissons, à ne plus être dans l'évocation évasive, l'insinuation, la petite pique, et à argumenter des propos qui, en fait, ne sont pas tellement argumentables. Tu devrais manger du concombre, c'est bon pour ce que t'as ? Oui, c'est-à-dire ? Et là, tu amènes l'autre bien souvent à faire machinariat. Non, non, mais non, moi, je disais ça comme ça, tu sais, parce que le concombre, c'est bien. Ou alors ? Et sinon, vous avez vu un film récemment ? Tu vois ? Sinon, on va à la plage, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, voilà. Alors, alors, donc, le groupe des casquettes jaunes avec moi. Comment ça ? Oui, non, je n'ai pas dit ça. Je ne vois pas de quoi tu parles en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concombre ? Allez, on enchaîne. Si vraiment la personne insiste, l'autre punchline, ça peut être mais qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Tu vois ? Mais surtout pas te poser dix fois la même question, juste... Où est-ce que tu veux aller avec ça ? Je préfère le qu'est-ce que tu cherches à me dire plutôt que où veux-tu aller, parce que le qu'est-ce que tu cherches à me dire, il y a vraiment l'idée que tu cherches à me faire passer un message. Donc vas-y, avance un visage découvert maintenant. Et là, bien souvent, la personne recule. Si elle ne recule pas, au moins on sait où on en est. Tu vois ? Je cherche à te dire que tu devrais perdre du poids. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que tu as pris pendant le confinement. Et alors ? Tu vois ? Tu finis toujours par le bloquer. Oui, par tendre un miroir à la personne et lui signifier tranquillement que ce qu'elle dit, ben, c'est pas super sympa en fait. Oui, et qui n'est pas du tout agressif parce que la tendance serait de se dire tiens, je vais retourner l'arme. Oui, ben toi aussi, dis donc, t'as bien profité. Alors là, c'est terminé. C'est n'importe quoi, c'est le conflit ouvert, c'est tout le monde sur la défensive et ça va pas bien se terminer du tout. Il y a un truc mou qui absorbe la balle, tu vois ? Au lieu que je sois bim, bam, je te mets face à ta responsabilité de ce que tu es en train de me dire. Voilà, voilà, ça c'est fait. Emballé, c'est pesé, rhabillé pour l'hiver. En tout cas, si jamais certains repas vous mettent dans la vulnérabilité, eh bien, vous avez quelques pistes pour répondre calmement, de manière ancrée et respectueuse, mais en posant vos limites. Je vous invite vraiment à redécouvrir les épisodes 6 et 7. Je vous mettrai bien sûr les liens en description de cet épisode parce qu'on parle de nous, de notre identité de mangeur, de mangeuse et de comment identifier ce qui est bon et juste pour soi, y compris dans les repas en groupe. Si vous souhaitez que Dans la Poire continue, il suffit de s'abonner et de suivre littéralement Dans la Poire sur votre plateforme d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et puis, pourquoi pas, d'envoyer cet épisode sur les groupes WhatsApp Famille ou WhatsApp Amille histoire de déminer les éventuels conflits et bien sûr de réagir sur Spotify ou d'écrire un avis sur Apple Podcast parce que à chaque mot que vous écrivez, il y a cette petite lumière qui se réallume pour moi en moi et ça fait la différence. Vous n'imaginez pas à quel point quand je lis vos petits mots, surtout en ce moment. Pour ma part, là, on est fin juin, je suis encore à nouveau un peu dans le dur, une petite sorte de rechute. Dès que j'accélère, dès que je me mets à répondre à des mails, des interviews, des « il faut que je, ça serait mieux que… » eh bien, les symptômes du burn-out me reprennent. Beaucoup de courbatures, de fatigue, d'irritabilité, même de sensibilité à travers mes vêtements, mes étiquettes, tout ça. Donc, je crois qu'il est un petit peu temps de mettre cet été à profit dans le bon sens du terme, de se prendre peut-être mes quatre semaines de vraies vacances sans injonction de poster quoi que ce soit et on verra bien. On verra bien. Qui vivra, verra. Je vous embrasse bien fort. Ça me manque de ne pas pouvoir écrire tout ce qui me passe en tête, toutes les idées d'épisodes et je les laisse passer comme des nuages ou plutôt comme des soleils. Mais voilà, au fur et à mesure, je me rends compte que tout ce que je faisais, c'était vraiment trop, largement trop et pas assez ajusté, pas assez en cohérence avec ce que je souhaitais. Donc, il y a de quoi réadapter les choses à la rentrée. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. et je vous souhaite un bel appétit de vivre et je vous souhaite un petit peu et je vous souhaite un petit peu et je vous souhaite un petit peu de tout ce que je suis en train de vivre. Oh, j'ai comme un coton.